Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Avec ce mois de mars commence comme l'an dernier le mois de la Bible, une opération organisée par l'Alliance Biblique Française. Et à cette occasion, je vous propose un nouveau format que j'avais en tête d'ailleurs depuis longtemps. Durant ce mois de mars, nous irons à la rencontre des lecteurs de la Bible, biblistes, prêtres, fidèles laïcs, religieuses, diacres, jeunes ou moins jeunes, c'est-à-dire à la rencontre de la diversité des lecteurs et des lectures de la Bible. Ce nouveau format s'intitule « Raconte-moi ta Bible ». Et notre premier invité qui inaugure ce format n'est autre que le père Gérard Billon, que vous avez déjà pu entendre lors de l'épisode numéro 108, où il nous présentait la nouvelle Bible française courant, dernièrement sortie en octobre. Pour mémoire, le père Gérard Billon est prêtre du diocèse de Luçon, et curé de l'île de Noirmoutier, mais également président de l'Alliance Biblique Française. Cette fois, il va nous raconter ce que représente la Bible pour lui dans sa vie personnelle, quelle a été sa première Bible, comment lui est venu le goût des Écritures, le personnage qu'il préfère, etc. Je vous laisse écouter cet épisode. Voilà, bonjour, je suis avec le père Gérard Billon, qu'on a déjà rencontré dans une émission précédente sur la nouvelle traduction de la Bible nouvelle français courant. Et là, tu vas nous parler ou essayer de nous dire finalement sur l'importance que tient la Bible dans ta vie. D'abord, comment l'as-tu découverte ? Alors, j'imagine que comme tous les enfants, j'ai dû les découvrir à l'école primaire, j'ai dû les découvrir au cathé. Moi, je me souviens que j'ai dû, mais je suis âgé, j'ai plus de 60 ans, donc j'ai dû apprendre à l'école primaire. Je sais qu'il y avait une histoire sainte, il y avait des belles histoires, il y avait celle de Joseph, il y avait le fils prodigue, il y avait les Maccabées, mais bien entendu l'histoire de Jésus ou des naufrages de Saint Paul. Donc tout ça, c'était l'histoire sainte. Mais la première Bible comme telle, elle m'a été offerte par ma maman, je devais être en sixième, elle savait que j'étais très pieux, j'étais servant d'hôtel, que j'aimais bien le bon Dieu. Et donc, un jour, il y avait des colporteurs à l'époque, il y a des colporteurs de Bibles. C'était des protestants, mais ça, on ne le savait pas. Donc elle m'a acheté une Bible, ce n'était pas bien cher, c'est la Bible seconde, qui aujourd'hui est extrêmement diffusée. Ça a pu diffuser des Bibles sur Internet, par exemple. C'était à moi, petit catholique, ma maman m'a offert une Bible protestante, elle n'en savait strictement rien. Donc c'est la Bible, c'est la première Bible complète que j'ai eue. Après, j'en ai eu d'autres, la Bible de Jérusalem, par exemple, quand je suis rentré au séminaire, on nous demandait d'avoir une Bible avec des notes, des notes d'études, parce que c'est quand même la base de la théologie. Et tu es devenu bibliste ? Je suis devenu bibliste. Reconnu, on peut le dire. Si tu veux. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, finalement, d'entrer dans cette étude biblique ? Ah oui, mais ça, parce que j'ai toujours aimé la littérature, et je suis... Alors, il y a sans doute deux choses. C'est d'abord parce que la Bible est quand même parole de Dieu, et je dois avouer que j'étais habitué, et ça je ne remercierai jamais après les éducateurs que j'ai eus au collège et au lycée, de nous plonger dans un texte biblique, de nous permettre de la lire, de la méditer, et de voir ce que j'avais pour nous. Donc, ce rapport priant et ce rapport, j'allais dire, un peu existentiel ou vital à la Bible, ça c'est sans doute un rapport premier. Puis deuxièmement, moi j'ai toujours beaucoup aimé la littérature, j'ai toujours beaucoup aimé Molière, Shakespeare, Cervantes, Victor Hugo, etc. Et je trouve qu'il y a dans la Bible des choses absolument extraordinaires. L'histoire du roi David, elle reste exceptionnelle. La Genèse, je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Il y a des passages un peu plus difficiles, par exemple la construction du temple tel que c'est décrit dans le livre de l'Exode ou dans le livre des rois. Mais il y a les quatre histoires sur Jésus, ces quatre regards particuliers pour celui qui reste quand même une énigme et qui pour un croyant reste vital. Voilà. Moi, je n'en finis pas de la lire. Je dis souvent que j'ai lu trois fois Les Trois Mousquetaires parce que c'est un roman que j'aime bien. J'ai dû voir à peu près tous les films qui sont sortis sur le sujet, mais jamais je relirai Les Trois Mousquetaires, tandis que je peux relire encore pour la énième fois l'Évangile de Luc. Parmi ces passages de la Bible ou parmi ces personnages, il y en a un qui t'interpelle plus ? Je viens de le dire, c'est David. C'est David. Ah, le roi David, c'est vraiment le gagnant de toutes catégories. C'est un maître humain, c'est à la fois un héros, puis en même temps, il a des côtés absolument dramatiques. Son histoire avec Bethsabé est absolument ignoble. Cette façon de pratiquement violer une femme, de faire tuer son mari, de faire passer ça pour un fait divers, puis ensuite surtout son repentir. Voilà quelqu'un qui n'a pas de déni devant le crime. La façon dont il va gérer ensuite la famille et les drames de sa famille, la façon dont il va gérer la politique, enfin tout ça, je trouve, je ne comprends pas qu'on n'ait pas encore fait. Il y a uniquement un grand livre qui a été publié sur David, je veux dire un roman qui s'appelle, je crois, Bethsabé de Tornier Lindgren, qui est un Suédois ou un Norvégien. Mais il n'y a pas eu de grands films sur le sujet, hélas. Alors que c'est totalement Shakespearean, on pourra faire des chefs-d'oeuvre sur le sujet. Tu dis ça parce que tu as appris à lire la Bible ou chacun peut finalement découvrir ce personnage ? Est-ce qu'il faut être bibliste pour découvrir la Bible ? Non, 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 il ne faut pas être bibliste pour découvrir les personnages. Je fais l'expérience ici, par exemple, en paroisse, qu'une fois par mois, vous avez des gens qui se réunissent pour ce qu'on appelle une exio divina, c'est-à-dire on lit le texte tel qu'il est actuellement, puis ensuite on dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il nous dit ce texte ? Parce que c'est ça qui est intéressant. On peut lire la Bible comme un roman, il n'y a aucun problème. Mais même des gens qui ne sont pas chrétiens et qui lisent la Bible comme un roman, il dit, tiens, il y a des choses qui nous touchent. Mais après tout, tel grand poème de tel grand écrivain peut nous toucher également, peut nous interroger. La Bible, de ce point de vue-là, elle peut toucher parce qu'elle touche profondément l'être humain. Et en plus, elle nous dit quelque chose de celui en qui nous croyons, qui est Jésus-Christ et son Père Dieu. Et à celles et ceux qui nous écoutent, quel conseil tu donnerais ? Quel livre commencer ? Quel passage par vous commencer ? L'évangile de Marc. D'abord, c'est le plus court, c'est sans doute le plus vif, le plus nerveux. Puis, il ne met pas longtemps à lire. Je veux dire, si on le lisait à haute voix, il faut deux heures. Donc, quand on le lit à voix basse, en une heure, ça fait, on a fait le tour du livre et on a l'itinéraire de Jésus et de ses disciples. Quelle est ta Bible préférée ? À la traduction biblique ? À la traduction biblique préférée ? Alors, j'en ai deux. J'en ai deux. La première, c'est la Bible de la liturgie parce que c'est celle que je retrouve dans les célébrations. Puis la deuxième, c'est la traduction écuménique de la Bible parce que je trouve que plus de 50 ans après, elle résiste bien, le français, il est bien. Puis quand même, c'est une pierre blanche sur le chemin des communistes. Pensez que le livre qui avait divisé à la réforme les catholiques et les protestants, c'est celui qui, au XXe siècle, a permis de les réunir ensemble. Ça, je trouve que ceux et celles qui ont fait ça ont vraiment été extraordinaires. Très bien. Ça sonne. Ça veut dire que c'est peut-être aussi la fin pour notre interview. Merci, Gérard, en tout cas. Je t'en prie, François. Merci bien. Je remercie encore le père Gérard Billon pour m'avoir accordé un peu de temps. Dans les notes de cet épisode, vous retrouverez les références du livre auquel il a fait référence, c'est-à-dire celui de Torni Linsen Bézabé. Et j'en ai profité également pour ajouter quelques-uns des ouvrages du père Billon. Ils sont tous d'accès facile, alors n'hésitez pas à aller les consulter. Alors, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire parvenir. Et si vous souhaitez avoir des réponses à des questions, si vous souhaitez que je pose une question sur la Bible aux prochains évités, n'hésitez pas à me les signaler. Pour me contacter, c'est facile, vous allez sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'ai mis également les références en note de cet épisode. Merci également à Nathalie pour son soutien sur la page Tipeee. Je vous souhaite à tous et à tous un bon chemin de carême et un bon mois de mars. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada